Donc on fait dans l'ordre. Mon invité c'est Alexandre Matisse qui est à l'écoté pour accompagner cette séance autour de Terrence Malick et de The New Moritone. Mais comme je viens de le dire, cette séance elle est à tout le monde, elle se passe au maximum d'heures et je suis encore une fois dans cette salle parce que je trouve que c'est le bel endroit pour revoir des films et apprécier toute la musique de Moritone. Et ce film-là, je pense que dans tous les films qu'on a proposés, est un chef-d'oeuvre. Ah oui, sans se tromper, qui l'a jamais vu ? Ah quand même. Bon, ça veut dire qu'il y a plus de gens qui reviennent à nous voir, mais c'est un chef-d'oeuvre, on a envie de le revoir. Et ce rendez-vous, il sert à ça. Non, on va aller vite. Et je ne sais pas si vous aurez le temps de rester après pour les chambres, parce que moi c'est ce que m'intéresse aussi, c'est de parler de cinéma, tout ce qu'on voit. Et les prochains rendez-vous ne sont pas tout à fait datés pour mai et juin, mais dans l'ordre, on se retrouve pile dans deux semaines avec Christian Carillon, le 3 avril, pour son film « En même si ce qu'il te plaît ». Je le rappelle, pour tout le monde, il est associé à plein de très grands réalisateurs, il a eu toute une période française, et un des derniers collaborateurs pour lequel il a écrit pour le cinéma, c'est évidemment Tarantino pour les 8 salopas, mais presque à quelques années, un petit peu avant, il avait écrit pour Christian Carillon. Donc je pense que c'est passionnant d'avoir quelqu'un qui témoigne de ce rapport, cette échange, cette collaboration qu'ils ont pu avoir. En mai, le film sera « White Dog » de Samuel Fuller, le titre français c'est « Dressé pour tuer ». J'espère avoir Nicolas Saada comme invité, il faut qu'on vienne du date ensemble et avec le cinéma ici pour trouver le bon dimanche de l'air, il y aura un festival de Cannes aussi à ce moment-là. Pour le mois de juin, on voulait finir en beauté avec Claudine, la directrice du cinéma, et on s'est dit qu'on aurait pu commencer par ça, c'est un peu incontournable. On a choisi, comme Sergio Leal, il était une fois dans l'Ouest, ce sera le film de juin, et après il faut commencer à travailler sur la rentrée. N'hésitez pas à nous donner des idées. Je suis content parce que dans la salle, il y a Sophie Mirouz, qui est la directrice du Festival de la Rochelle, et cette année, l'événement du Festival, ça va être un auteur qui fête son sang, c'est Pasolini, et je pense, vous le dire, je ne sais pas encore quel titre, mais je pense qu'on fera une séance un peu conjointe, jumelée avec ce festival que j'aime beaucoup, qui met vraiment à l'honneur, tous les ans, le patrimoine, et qui en plus fait toujours aussi un focus sur un compositeur, donc faire une séance à la rentrée autour de Pasolini. C'est pareil, c'est un réalisateur qu'on n'associe pas forcément à Morricone, mais c'est une collaboration vraiment étroite et très responsable. Je reviens à mes moutons d'aujourd'hui, à Les Boissons du Ciel. Alexandre va nous dire un petit mot, je pense, autour du film et de Morricone. C'est un film qu'on connaît pour une autre musique, qui est une musique de Saint-Sens. Mais voilà, vous tendez bien l'oreille, vous allez voir toute la simplicité dans la composition de Morricone autour de ce film. Et écoutez, c'est une très bonne séance, et j'en profite pour vous dire qu'il va y avoir deux grandes annonces juste avant pour lancer le film. Je suis très content parce qu'en novembre, notre plus belle séance en termes de fréquentation, et puis c'était un film vraiment à part, c'était Le Grand Silence, un master de Sergio Copucci, qui va ressortir dans cette salle pile dans 15 jours pour le 30 mars. Donc, ceux qui n'ont pas vu dans cette salle, je vous invite vraiment à découvrir ici, c'est un très bel écran et craint aussi pour retrouver ce film. Merci beaucoup d'être là, et je remercie encore l'équipe du Mars qui nous accueille, qui prépare ça, toutes les petites choses autour, le bar, les grandes annonces, les surprises. Très bonne séance à vous. Merci, Alexandre. Ah oui, aujourd'hui, il y a un truc très bien important. Il peut nous en parler. Pourquoi j'ai choisi Alexandre ? J'avais envie aussi de mettre à l'honneur, de faire un petit truc projecteur sur une maison d'édition qui s'appelle Play Society. On a quelques exemplaires de leur dernière publication, en revanche, là dans le hall. Et voilà, il va nous en parler peut-être aussi tout à l'heure, plus longuement. Mais il se trouve que Alexandre, en 2015, avait eu l'honneur de... Merci, c'est adorable. La collection et l'éplication, est-ce que c'est autour d'un thématique ? Il a la main, il est envers, il est épuisé, il existe en relation de l'édition. Voilà, je te laisse la part de l'édition encore. Merci, Marc. Merci à tous d'être là. Merci de venir pour ce qu'il y a, je vous venez d'abord pour voir le phénoménalique. Je vais rester sur des généralités, on parlera un peu plus longuement. Raphaël, si vous avez des questions, on va peut-être faire des choses sur la musique, sur la vidéo. Comme le disait Marc, le travail de Morricone n'est pas forcément le plus connu dans sa film. Parfait, on connaît le travail de Lyon, sur la facetée de l'État, etc. Pourtant, c'est quand même une musique assez importante. Il y a la fascination de Camus de Vincent, c'est quand même l'artiste, c'est comme Morricone au bout du film. Et puis, il y a quand même une thématique qui revient. Une petite musique qui revient régulièrement au film et qui est assez intétante, qui est très importante. Et la musique vient dans une sorte de contraste, c'est-à-dire qu'elle va travailler quelque chose de l'ordre de l'onirique. Vous allez voir, il y a quelque chose de l'ordre du paradis, de l'ordre du médial. Et puis, sans trop raconter pour ceux qui n'ont pas lu, cette idée-là, cette façon de méditation à l'enfer. Et du coup, cette musique, on ressent au côté de l'envolée du début de manière de plus en plus triste, de plus en plus forte. Et c'est ce qui donne, je trouve, une espèce de force très spéciale à ce film. Le travail avec Hans Malik qui est connu pour être compliqué, et c'est à la vraie exception, c'est-à-dire que Malik la donne beaucoup. Il part avec des scripts, il part avec des films, il arrive plutôt bien à faire fréquence à ses films, même si celui-ci, en réalité, le producteur a vu, dès qu'il y a sa maison, quand même, pour pouvoir le tourner. Le voyage a pris le motard, donc c'est-à-dire un peu compliqué pour le producteur. Et voilà, Malik la donne beaucoup. Il va y avoir des gens extrêmement doués en laboratoire, que ce soit des chefs-opérateurs, des compositeurs, des techniciens divers. Et il leur dit, voilà, j'ai envie de faire quelque chose de ce coup, de ce coup-là, on va tester ceci, cela. Et mon album disait qu'il a cherché très longtemps, et qu'à un moment, Malik dit, ça serait bien que tu fasses cette version musique, même avec trois flux. Au niveau de l'alcool, on s'est dit, on savait que c'est absolument impossible de faire une musique comme ça avec trois flux. Il le fait, et Malik le gare, finalement. Donc voilà, après ça, ça va prendre beaucoup de temps. La collaboration avec Morricone s'est quand même plutôt bien passée. C'est-à-dire que Morricone ne revient pas souvent dessus dans les interviews, mais ils étaient censés qu'on traîner ensemble pour y aller de thème. Voilà, ça s'est beaucoup bien passée avec d'autres compositeurs. C'est-à-dire que James Turner sur le nouveau monde, où James Turner a très mal pris de ne pas avoir toute sa musique mise. Allez continuer, c'est très compliqué sur l'aile rouge. Voilà, vous voyez un petit peu le topo, il y a aussi des conflits avec les acteurs, avec les chefs au patron. Voilà, c'est parfois un peu compliqué de travailler avec Terrence Malik. Et en fait, ce qu'on va voir dans ce film-là, c'est qu'il y a un style de Terrence Malik qui s'impose vraiment à partir des années 80-60 à l'année rouge. Mais ici, il y a des choses qui sont en gestation sur le rythme, sur le travail de la profondeur de gens. Et puis, Malik sur le tournage, j'avais beaucoup, beaucoup de mal à aller au replay. Le script ne m'a continué là, il lui prenait sa ma tête de médecine, il n'y arrivait pas. Et à un moment là, la légion antique, il a ajouté le script au niveau des champs, il a commencé à tourner des différends, il a filmé pour essayer de trouver des moments. Ce qui a beaucoup déstabilisé, vraiment réchargé, qui m'a donné un très très beau souvenir de ce film, parce que lui il estimait que Terrence Malik ne s'est pratiquée juste des acteurs. Toujours est-il que c'est à partir de ce moment-là qu'il va commencer à mettre en place 5,5 mètres de ma tori, j'ai envie de dire. Donc on pourrait revenir après, c'est de l'avoir dit. Et voilà, là, on va voir un dernier film. C'est un film à la fois qu'on en pratique, qu'on en pratique sur plein de choses. C'est un film assez gros dans sa vie de l'homographie, il y en a une vraie vie, donc voilà. C'est un film très très beau, d'ailleurs, il y a des thématiques publiques, il y a une sorte de parade perdu. Donc voilà, un film très riche, on va voir un petit peu après, et on finit à tous.